Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, noir burlesque, tonne 1. Un bon pour l'art noir et blanc des années 50, un dur à l'âme frébougarte, costard et chapeau mou, des gueules de circonstances et des baraqués gros muscles, des taiseux sanguins et des cahiers de mafieux, une striptideuseuse sensuelle et fatale aux cheveux rouges ou un flic irlandais patient recherchant sa vengeance, vous prendrez bien un White Slyke. Tout y est dans ce noir burlesque de Marini. Rien à redire, cela se dit comme on regarderait Le Faucon Maltais, Le Grand Sommeil ou n'importe quel autre film noir. Slyke, l'arme à la main, attend Caprice dans une miteuse chambre d'hôtel. Quelques mois plus tôt, un casse-loupé, il doit quelques 5000 dollars à Rex, mafieux, patron du cabaret ou Caprice s'effeuille accessoirement, son fiancé. Mais rien n'est simple dans ce monde-là. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Slyke est de trop dans ce paysage, dans le paysage de Rex. Malheureusement, Slyke n'est pas un débutant, un pion facile à éliminer. Ses hommes de main s'en rendent vite compte. À cela s'ajoute un flic, ancien copain d'enfance cherchant à se venger de la mort de son collègue et prêt à tout pour coincer le capot responsable de son meurtre. Respect, honneur, famille, jalousie, trahison, guide chaque protagoniste vers un destin aussi noir que soumis à des retournements possibles. Les ambiances de cabaret, de boîte de jazz, de route déserte au soir tombant, d'hôtels miteux dans des quartiers glauques et finalement bien plus de profondeur et d'intériorisation que nous n'aurions pu le craindre au départ. Un schéma narratif offrant au lecteur flashback entre scène musclée et légèreté passionnelle, Marini maîtrise l'art du suspense dans ses jeux clair-obscurs, son dessin vif, nerveux, parfois figé, comme pour certains visages et expressions. L'ensemble s'enrobe dans une mise en page moins recherchée, plus ouverte, spatiale. Moins de cases plus grandes offrant plus d'espace et d'importance à l'ambiance, une mise en teinte très roman noir années 50. Marini tente ici avec succès une approche différente du cadrage auquel il nous avait habitués jusqu'à présent. On ne s'en plaînera pas tellement nous sommes impatients, nous nous plongeons dans la suite prévue pour la fin de l'année. Noir Burlesque, tome 1 par Marini, est paru aux éditions d'Argo. Merci à mon ami Thierry Ligo pour cette chronique. Boulevard BD c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !